Dans le fond, chacun s'accorde à dire que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. C'est plutôt la forme qui choque les vignerons. Plus précisément ce tire-bouchon qui illustre le visuel de la campagne lancée par le ministère de la Solidarité et de la Santé et par l'Institut National du Cancer. Ma réaction c'est par rapport à la stigmatisation du vin. Les budgets de communication devraient être plus axés sur un apprentissage, sur une éducation à la consommation que sur ce type de visuel qui est évidemment parlant pour l'ensemble de la population mais qui n'apporte rien en fait. Les producteurs de vins d'appellation mettent en avant une clientèle qui privilégie la qualité et qui consomme sans excès. De plus, la viticulture joue un rôle important dans l'économie agricole. Selon un rapport du Sénat, le volume de la production viticole représente 14% de la production agricole française au deuxième rang derrière les céréales. Alors, les vignerons contre-attaquent. On a lancé un site internet, le tirbouchon de trop.fr. On invite d'abord toute la filière viticole, c'est-à-dire les 80 000 vignerons français, mais leurs salariés, leurs fournisseurs, etc. à se mobiliser en envoyant directement un mail à Emmanuel Macron. Et puis, on invite évidemment l'ensemble des Français, des consommateurs modérés de vin, à interpeller également Emmanuel Macron pour lui dire que le tirbouchon, ce n'est pas le bon symbole pour cette campagne. Le monde de la viticulture préférerait voir l'État s'en prendre aux nouveaux modes de consommation comme le binge drinking, qui consiste à boire un maximum d'alcool fort en un minimum de temps, ou encore les mélanges d'alcool et de boissons énergisantes qui peuvent produire des effets ravageurs. Sous-titrage Société Radio-Canada